Salut tout le monde, séance 1 de mobilité, je vais vous mettre des séances sur la chaîne pour avoir une séance de mobilité à chaque fois, c'est une séance assez longue donc je vais vous montrer chaque mouvement et vous donner le temps de travail et je mettrai à côté une photo explicative de chaque mouvement, combien de temps ça va durer On commence avec la première position, ce sera une position de fente pour venir étirer le psoas, le psoas intérieur de nos cuisses qui nous sert à fléchir nos jambes Dans cette position là, vous allez être stable dans le sol et permettre à votre corps de descendre vers le bas Vous allez rester bien droit au niveau du buste et cette position là, vous allez la tenir pendant 2 minutes Donc là je suis là pendant 2 minutes, le but va être de rester fort dans la posture mais de quand même laisser relâcher et étirer les muscles qui ont besoin d'être étirés Chaque posture que je vais vous montrer va être assez complexe dans le sens que vous devez les faire pendant une certaine durée donc c'est ça qui va rendre complexe le mouvement On alternera au bout de 2 minutes pour faire l'autre côté, trouver la même tension sur l'autre côté Je le rappelle bien, la jambe de devant à 90 degrés ça suffit amplement et le genou arrière assez loin Une fois finie cette position là, ce sera notre premier étirement On revient sur la première position, donc la première position de jambe, on revient du premier côté Et là le but va être de mettre les mains au sol et d'aller chercher le bras au ciel Et on va faire une alternance comme ça pendant 1 minute 30 D'accord ? Pendant 1 minute 30, vous ferez cette alternance Une fois fini, vous ferez la même chose Donc vous ouvrirez l'autre côté pendant 1 minute 30 D'accord ? 1 minute 30 de chaque côté Une fois fini ça, on refera une position du coup pour les fessiers Une position qui s'appelle le pigeon On l'a déjà fait plusieurs fois Vous allez devoir vous mettre dans cette position Venir poser vos coudes au sol et essayer de tenir cette position pendant 2 minutes Je rappelle l'objectif, il vient d'avoir le bassin parallèle au sol Ne pas laisser votre fesse aller vers le sol Vous devez bien rester en position d'étirement fort Là vous êtes étirement sur la fesse de la jambe fléchie 2 minutes d'un côté Et 2 minutes de l'autre côté Si ça vous tire trop fort pendant les 2 minutes Ramenez juste légèrement le pied vers votre hanche Mais si vous vous sentez bien, gardez bien la jambe bien ouverte Le pied aligné à votre genou Essayez d'être le plus parallèle sur la perconditulaire au corps A partir de là, on aura fait 2 minutes par jambe Ça c'est la position du pigeon Une fois fini la position du pigeon On va venir bosser sur la position du cobra On va commencer avec 45 secondes Comme ça D'accord ? Je vais venir redresser mon buste Je suis sur mes coudes Et je pousse dans les coudes et dans les mains Là je viens tenir 45 secondes Au bout de ces 45 secondes, je viens pousser dans les bras Et reculer les mains au maximum Tant que ma hanche est en contact avec le sol S'il faut que j'avance les mains pour qu'elles gardent le contact, c'est pas grave Je garde le contact Et je suis 45 secondes comme ça Une fois fini ces 45 secondes, on va refaire le mouvement d'avant Revenir sur les coudes Et tenir à nouveau 45 secondes Objectif, avoir le bassin au sol N'avoir que le bas du dos qui se compresse Et les abdos qui s'étirent légèrement Et là, je viens accentuer l'étirement dans les abdominaux Et compresser encore plus le bas du dos A nouveau pour 45 secondes Une fois fini ça, on relâche tranquillement Pendant toute la mobilité et toutes les séances Si vous devez boire un coup, à un moment vous buvez tranquillement Il n'y a aucun souci Le but c'est d'assouplir les muscles De vraiment aller chercher plus de profondeur dans les étirements Donc prenez vraiment le temps de le faire Il n'y a aucun moment où vous devez être pressé d'un mouvement Une fois fini ça, on va faire la position du T D'accord ? Vous allez vous mettre au sol En position Jésus-Christ A partir de là, vous allez venir tourner sur un côté Avec une jambe par-dessus Et l'autre, vous allez venir pousser dans le sol Là, votre corps est le plus possible perpendiculaire au sol Donc vous poussez avec la main qui ne bosse pas De l'autre côté, ça va tirer fort dans le pec D'accord ? Dans le bras La paume toujours au sol et je décolle fort On va rester 1 minute 30 comme ça L'autre jambe, on va l'avoir dans le sol ou juste la poser Ça dépend où vous vous sentez à l'aise Mais votre jambe, elle peut vous aider à faire la rotation Une fois fini, je relâche tranquillement Je vais de l'autre côté, je viens pousser Et j'essaye d'avoir mon corps perpendiculaire au sol 1 minute 30 par côté Voilà, ça c'est la position du T Pour étirer les pecs A partir de là, on a fait tout ça On a commencé à éveiller les pecs Maintenant, on va venir faire le down dog Donc ça veut dire qu'on va mettre la position de planche Et on va venir pousser les fesses Et celle-là va falloir être fort Parce qu'il va falloir la tenir 1 minute 30 secondes de repos Et à nouveau 1 minute J'engage ma tête fort pour étirer les pecs encore Ouvrir les épaules Et je force mes talons vers le sol Et je tiens cette posture 1 minute Au bout de ma minute, je viens reposer les genoux 30 secondes de répit Et je réengage une deuxième fois à l'effet social Les talons vers le sol Et à nouveau 1 minute d'étirement Voilà, une fois fini j'ai 1 minute d'étirement Je reste à 4 pattes Si tu veux te rapprocher juste des poignets Et on va venir faire les étirements de poignets On va faire 2 tours de tout Premier mouvement, vous allez venir ouvrir les doigts Et partir vers l'avant Et là vous allez vous empêcher de tomber Ça va venir compresser fort ici Une fois fini, vous allez venir tourner vos mains Et reculer vos épaules au maximum Pour venir compresser à l'intérieur du poignet Fort ici et compression ici Donc ça étire et là ça compresse 30 secondes à nouveau Une fois fini ça, vous allez venir dans cette position là Avoir les majeurs qui se touchent Le but est d'avoir les poitrines vers le sol Bras bien tendus Et j'essaye de tenir un maximum en tension pendant 30 secondes De ne pas lâcher des coudes Je dois garder une tension 30 secondes Ça vous avez fait un tour Vous devez refaire les deux tours Un deuxième tour Donc les mains comme ça Les mains dans votre sens Et les mains à l'envers Ça vous le faites du coup deux tours Une fois fini ça Vous allez venir faire un mouvement Moi par exemple je suis très raide des chevilles Donc je préfère enlever mes chaussures Vous allez venir poser vos fesses sur vos talons Pour venir compresser un peu la range A partir de là Vous allez venir tenir deux minutes dans la posture Et venir faire une minute par bras d'étirement Donc vous allez venir ici Et tenir le coude au ciel Donc le but va être de venir tirer mon coude Au ciel pour étirer mon triceps Et là je vais tenir une minute comme ça Après cette minute faite Je relâche pour changer de bras Mais je ne relâche pas pour autant les chevilles Si c'est trop dur j'essaye de tenir Je sais que ça va être un peu désagréable Mais il faut essayer de tirer sur les chevilles De ne pas être en pointe de pied crocheté C'est bien les pointes de pied le long du sol Si tu veux refilmer mes pieds je dis juste Voilà Là vous venez ensuite relâcher vos chevilles Un tout petit peu D'accord ? On lâche les chevilles Et on va refaire à nouveau deux minutes d'étirement sur la cheville De compression Sauf qu'on va faire une minute avec le bras comme ça Vous allez venir choper votre épaule Et venir essayer de lever Et d'amener vers l'extérieur Donc je le lève Et je plaque mon bras à mon buste Une minute comme ça La main totalement morte Je relâche Une minute comme ça La main totalement morte Et j'amène bien le bras vers mon buste Le but dans cet étirement Est d'étirer l'arrière du bras Et légèrement le grand dorsal A partir de là Vous relâchez Les pieds on a fait deux minutes On peut relâcher totalement Et on va venir faire la position qu'on appelle l'enfant Donc vous allez venir poser vos fesses sur vos talons Envoyer les bras en devant Et rester comme ça pendant une minute Vous essayez de relâcher toutes les tensions De laisser juste le corps travailler par lui-même Au bout de cette minute Vous allez faire le truc le plus facile de la mobilité Deux minutes complètes Vous vous laissez totalement coucher Au sol Les mains le long du corps Et vous restez deux minutes Totalement mort Et voilà Ça c'était du coup La première séance complète de mobilité Je vais faire deux autres vidéos Pour voir la suite Donc il y aura la 2 et la 3 Et je ferai d'autres petites vidéos Avec des blocs On travaillera un peu plus les épaules Mobilité active Ou un peu plus d'autres mouvements Les chevilles, les épaules, le dos Plein de mouvements différents D'accord ? Je vous dis à très vite Salut ! Sous-titrage ST' 501